Des centaines de milliers de tonnes de blé bloquées dans plusieurs ports en Inde, les autorités veillent au grain. Désormais, pas une seule poignée ne quitte le territoire sans autorisation officielle. Le chef du gouvernement nationaliste, Narendra Moody, explique cet embargo par la baisse importante des récoltes du Mans à cause d'un record de sécheresse, record qui frappe la région depuis début mars. Le thermomètre ayant affiché parfois les 50 degrés à l'ombre, notamment dans le sud du pays. Tel un effet papillon, les bourses mondiales s'en trouvent perturbées. Et l'acheminement vers une crise mondiale d'ici les prochaines semaines n'est plus une vue d'esprit. Et si le cas de l'Inde suscite l'inquiétude, étant donné que le pays est le second producteur mondial, comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seul, le conflit ukrainien accentue les mois en attendant l'affolement si la situation ne change pas. Question chiffre, le cours du blé a frôlé les 440 euros la tonne au cours de la semaine dernière. Il s'agit d'un record absolu, le maximum ayant été de 422,50 en mars dernier, qui était déjà un pic jamais vu. Un changé depuis puisqu'à l'ouverture aujourd'hui, les courtiers constatent impuissamment les 420 euros la tonne. La diplomatie aussi pourrait être perturbée de cette surchauffe de la céréale. Rappelons que New Delhi s'était engagé auparavant à fournir les pays les plus fragiles, dépendant des exportations du blé de l'Ukraine. La sécurité alimentaire des 1,4 milliard d'habitants passerait avant protectionnisme quand tu nous tiens. On ne badine pas avec le risque de famine dont le pays est souvent la cible et qui rappelle de mauvais souvenirs. En effet, les yeux rivés sont sur l'Inde, qui monte en puissance en tant que producteur mondial de blé. 7 millions de tonnes l'an dernier et ambitionner les 10 millions cette année. Rempire le rôle de l'alternative du blé ukrainien est loin d'être gagné. Quant à l'Ukraine, enlisée dans un conflit, voit son rang décliner d'une place, c'est-à-dire troisième rang mondial avec 10 millions de tonnes contre 19 millions un an plus tôt. La situation risque de s'allonger dans le temps avec des prix soutenus, étant donné que la demande forte risque d'être toujours là.